Bonjour mes yoginis, mes yogis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu lire sur les mails que je vous ai envoyés, on devrait pouvoir reprendre, en tout cas à partir de la semaine prochaine, pas celle qui vient, celle d'après, chez moi. Et sinon, chez Osmose, j'espère que ça pourra se faire début juin, comme je vous l'ai dit. Et ça va être quand même plutôt agréable. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un yoga thérapeutique hormonal. Depuis le temps que j'ai la demande, ça y est. Sachez que ce yoga thérapeutique hormonal qui est créé par Dina Rodriguez, la seule et unique formatrice au monde. Ça veut dire que tous les yogas des hormones, le yoga hormonal, tout ce que vous pouvez voir sur Internet, c'est certainement très bien, mais ce n'est pas le yoga thérapeutique hormonal de Dina Rodriguez, seule et unique formatrice au monde, qui a plus de 90 ans, qui voyage à travers la Terre pour enseigner à des professeurs de yoga ce yoga. Donc il y a une formation très difficile, je peux vous dire, pas facile à obtenir, donc j'ai été très heureuse de l'avoir. Et c'est, voilà, il y a souvent des demandes qui me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce yoga ? C'est le yoga thérapeutique hormonal de Dina Rodriguez. Et non pas le yoga des hormones. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est un yoga qui est pratiquement pour toutes les femmes, c'est-à-dire à partir de 35 ans, avec ou sans symptômes. Les adolescentes qui ont des règles abondantes, très, moi je me rappelle, c'était terrible, donc j'aurais bien été contente de l'avoir. Des saignements, des problèmes de douleur de ventre, enfin voilà, pour les adolescentes. Les femmes qui ont un traitement hormonal de substitution, évidemment. Et les femmes qui sont en manque de libido, qui n'ont plus de libido. Donc vous voyez, il y a quand même un panel relativement large. C'est un yoga qui doit se faire 4 fois par semaine. Si vous ne le faites pas 4 fois par semaine, ce n'est pas la peine. Donc comme vous prenez votre cachet tous les jours, alors évidemment c'est plus facile de prendre un cachet. C'est un choix, je vous dirais. Donc à vous de voir. Il réactive toutes les glandes, il relance la production d'hormones. Donc les, en l'occurrence les glandes, que cela concerne l'hypophyse, la thyroïde, parathyroïde, les ovaires, les surrénales. Elles jouent un rôle moins important, mais malgré tout, elles ont un rôle quand même important. Et sachez qu'il y a une interaction entre ces glandes. L'hypophyse, eh bien, elle sécrète de la thyrothrophine, qui permet à la thyroïde de produire la thyroxine, ce qui permet aux ovaires une activité plus importante. Donc vous voyez que c'est vraiment une interaction importante entre les glandes. Alors, pour ce yoga, qui est bien particulier quand même, c'est un yoga, moi qui fais de l'ata, du vinyasa, de l'ashtanga, c'est un yoga bien particulier, qui est malgré tout très dynamique. Il y a des techniques de base, et il y a donc trois techniques de base, qui sont Moolabandha, la première, que certains connaissent, cette fameuse contraction anus périnée, la urètre qui aura une incidence sur l'activité au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bas de la colonne vertébrale, Moolabandha chakra, qui va relancer l'activité à cet endroit-là, et puis aussi qui a un impact sur la région génitaux urinaires. Donc vous voyez que ça peut être pas mal. Donc ça c'est une contraction anus périnée, qui est importante, quand on garde bien, quand il s'agit de la faire. Ça c'est Moolabandha. Donc on peut l'essayer. Bon, ça je vous fais confiance, je ne peux pas vérifier, surtout par écran interposé. Mais voilà, c'est une contraction ici, vous retenez un pipi, un popo, voilà, vous retenez ce hamac, vous le remontez, vous le resserrez. Ensuite, il y a la respiration Ujjayi. Cette respiration, on difficulte, comme elle dit, le passage de l'air dans la glotte. Donc on referme un petit peu le couvercle, de façon à faire un petit son, ce qui amène l'énergie, elle concentre l'énergie, cette respiration, au niveau de la thyroïde et la parathyroïde. Vous savez ce petit papillon qui est la thyroïde, qui pose bien des problèmes à beaucoup de femmes. Donc voilà, ça c'est une interaction vraiment importante, sur thyroïde et parathyroïde. Donc c'est une respiration qui se fait poumon, moyen, supérieur, et on difficulte le passage de l'air dans la glotte. Ça fait un petit son, vous voyez, léger, comme si on voulait faire un... sur la vitre pour faire de la buée, mais en fermant la bouche. Là, il y en a quatre en fait, puisque je vous ai eu trois bannons, il y en a quatre. Bastrika Kade. Alors Bastrika Kade, ce n'est pas le même que Bastrika dans le yoga, dans la tha yoga. C'est le soufflet quand même, qui attise les braises, bien sûr, mais il va y avoir une... Il y a autant d'intensité dans l'inspire que dans l'expire. Voilà, c'est vraiment le soufflet qui attise les braises. Il va se faire dans pratiquement toutes les postures, ce qui ne va pas être facile du tout. Évidemment, parce qu'en général, on le fait en dehors des postures, mais là, pendant les postures, c'est loin d'être évident. Donc, bon, vous verrez si vous avez un souci. Au début, on s'en mêle un peu les pinceaux, parce que le faire en même temps que la posture, ce n'est pas facile. Donc, on va essayer de le faire. On va refaire tout ça tranquillement pour que vous compreniez. Et le dernier, la dernière technique de base, s'appelle la technique tibétaine, la circulation de l'énergie. Alors, là aussi, pas très très facile. C'est pour ça que vous voyez, je vais donner des cours, ça va être plus explicite. Bon, la circulation d'énergie. Vous allez donc inspirer. Retourner la langue sur le palais mou. Amener votre concentration sur le bout du nez. Mou la banda. Amener la concentration sur la glande désirée, donc hypophys, thyroïde, au vert. Et expirez. Alors, vous voyez, quand il y a les bastricas plus la circulation d'énergie, j'espère que vous n'allez pas être perdus. Bon. Donc, je fais un petit récapitulatif. Ce qui veut dire que, il y a pour commencer, Moola Banda. Moola Banda, contraction, anus périnée. Vous allez contracter, qui va activer l'énergie au niveau de Moola Dara Chakra, la base de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est Moola Banda. Vous contractez, anus périnée, comme si vous vouliez remonter, vous retenez un pipi ou un popou. C'est exactement ça. La deuxième technique, c'est donc la respiration Ujjayi. Vous respirez comme si vous alliez refermer le couvercle de la glotte. Ce qui concentre l'énergie dans la thyroïde et la parathyroïde. D'où l'importance de cette respiration. Elle se fait d'ailleurs dans, pas beaucoup, mais elle se fait dans un exercice qui s'appelle l'exercice d'amincissement, que je ne pourrais pas vous faire. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, que je ne peux pas tout vous faire, toute la séance. C'est interdit. C'est pour ça que je fais des cours. Je vais intégrer des cours dans le planning. Sinon, évidemment, aucun intérêt. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire. Les élèves formés par Dina Rodriguez n'ont pas le droit de le faire. Troisième technique, Bastrika KD. Donc je vous l'ai montré. Vous allez à l'inspire, à l'expire. Il y a autant d'intensité à l'inspire qu'à l'expire. Presque. L'expire, vraiment, vous ramenez. C'est le soufflet qui attise les brais. Donc vous allez... C'est juste ici. Ce n'est pas avec les épaules, le thorax, la poitrine, le plexus solaire, en aucun cas. C'est vraiment ici que ça se passe. Le bas de l'abdomen. Alors faites-le, décomposez-le, avant de le faire dans les postures, peut-être. Ça va être plus pratique. Il faut en général 3-4 heures pour une séance complète. Au début. Après, ça peut être fait en 25 minutes. Mais c'est assez complexe à imprégner tout ce qu'il y a à retenir. Et le dernier, la circulation d'énergie, la technique tibétaine. Donc, on recommence. Vous allez inspirer par le nez. La langue, on la retourne sur le palais mou. Concentration sur le nez, mou la banda. Concentration sur la glande, hypophyses, thyroïdes ou au vert. Et expire. Bon, j'espère que vous allez arriver à le faire. Bien décomposer, revoir la vidéo à nouveau, la remettre en arrière comme moi je fais des fois. À partir de maintenant, vous allez avoir donc deux échauffements. Parce que ça, il y a échauffement. Les exercices, il y en a beaucoup bien sûr. Je ne vous en fais que deux. Et ensuite, il y a aussi du yoga nidra pour lequel je suis en formation. Que je vous mets de temps en temps en audio. Je vous fais de temps en temps du yoga nidra. Donc, il y a le yoga nidra, mais que je ne vais pas faire ici bien sûr. Et pour finir, il y a des exercices anti-stress. Il y en a deux que je vais vous faire. Dont un qui est assez ludique. Que j'ai eu d'ailleurs à l'examen de la formation. Donc, pendant, évidemment, cette partie-là, il va y avoir une voix off. Parce que je ne peux pas parler avec le Bastrika et la langue sur le palais mou. Et je reviendrai pour la fin, pour les exercices. Donc, on est parti. Pour le silence, en tout cas, pour moi maintenant. C'est parti. Premier échauffement. La samba. Genoux fléchis, les pieds à la largeur du bassin. On entrecroise les doigts, derrière la nuque. Et inspire, jambe droite, expire, jambe gauche. Sept fois de chaque côté. Et inspire, jambe gauche. Expire, jambe droite. Les basses tricards en même temps. Que vous pouvez entendre. Voilà pour le premier échauffement, la samba. Le deuxième, à présent, qui va assouplir votre colonne. Activez les reins et les surrénales. En augmentant la circulation, à la racine des cheveux, les cheveux volants. Le mudra de l'union, Ganesha. Vous entrecroisez, d'abord la main droite devant. Les épaules, exactement à la hauteur des coudes. Votre regard va se porter. Les mains devant, Manipura Chakra. Sept fois à droite, et sept fois à gauche. Inspire, à droite. Le regard sur l'épaule. Expire à gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Bassrika. Voyez le soufflet qui attise les braises. Tirez les coudes et regardez vers l'arrière. On change de côté, on change le croisement des doigts. Inspire, expire. Toujours avec Bassrika, se souffler. Qui attise les braises au niveau du ventre. On est parti pour les exercices. Ville au maçana dynamique. Couchez sur le dos, vous pliez les jambes. Attention à la colonne en descendant. Vous attrapez vos chevilles. Si c'est impossible, vous posez les mains sur le tapis. Voilà. Ou les chevilles, ou les mains sur le tapis. Vous allez monter et baisser sept fois. En faisant une vague avec la colonne. Une jolie vague. Bassin, taille, thorax. Et thorax, taille, bassin. Allez, on monte. Inspire. Expire. Thorax, taille, bassin. Il faut absolument faire cette vague correctement pour obtenir les bienfaits sur la colonne, les reins et les surrénales. Pensez à bien faire cette vague. On pousse sur les pieds et on redescend. On protège la colonne en faisant cette vague. Allez. On contracte les fessiers. On redescend. On contracte. Expire. On redescend en faisant une belle vague. Inspire. Et là, on va plus haut. On soutient avec ses mains. Sept basses tricas. Circulation d'énergie. L'angle sur le palémon. Concentration sur le nez. Moulabanda. Concentration sur la thyroïde. Et expire. Encore une vague pour redescendre. On refait la circulation d'énergie. L'angle sur le palémon. Ah non, pardon. On fait d'abord cette basses tricas. Excusez-moi. On recommence et cette basses tricas. C'est après la circulation d'énergie. Allez. L'angle sur le palémon. Concentration sur le nez. Moulabanda. Concentration sur la thyroïde. Et expire. Donc, c'est deux fois les basses tricas. Et deux fois la circulation d'énergie. N'oubliez pas. Tout doucement, vous revenez vous asseoir pour faire vatsyandrasana. Vous ramenez la jambe gauche contre la poitrine. Main gauche sur le genou. Main droite sur le tibia. Sept basses tricas. L'angle sur le palémon. L'angle sur le palémou. Concentration sur le nez. Moulabanda au vert gauche. Et expire. On se retourne. On amène son bras. On le ramène sur l'abdomen. Sept basses tricas. L'angle sur le palémon. Concentration sur le nez. Moulabanda. Concentration sur le vert gauche. Et expire. On passe le bras droit à l'extérieur. Le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Sept basses tricas. À nouveau. L'angle sur le palémon. Concentration sur le nez. Moulabanda. Concentration sur le vert gauche. Expire. À présent, la même chose de l'autre côté. Allez, sept basses tricas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. L'angle sur les palémou. Concentration sur le nez. Moulabanda. Concentration sur le vert droit. Et expire. Allez, on passe à l'extérieur. On ramène sur l'abdomen. Sept basses tricas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Allez, l'angle sur le palémon. Concentration sur le nez. Moulabanda. Concentration sur le vert gauche. Et expire. Expire. Et on revient. La dernière. On tourne encore un peu plus. On passe le bras à l'extérieur. On attrape la cheville. Et on y va pour cette vaste rica. L'angle sur le palémon. Le nez. Le nez. Moulabanda. Concentration sur le vert gauche. Expire. Et on revient. Voilà. Alors, vous voyez que seulement deux exercices. Donc, Vilomanasana et Mathienrasana. Avec les basses rica. Et la concentration sur la circulation d'énergie tibétaine. C'est loin d'être facile. Donc, je vous invite à pouvoir le refaire. Le refaire. Le refaire. Sachez qu'inspire. Expire. Inspire. Expire. On compte sept basses rica. Alors, il est possible que j'en ai passé tout le temps. C'est fort possible. Comme il faut se concentrer vraiment sur ce qui a respiré. Ce qui a inspiré. Ce qui a des basses rica. Enfin, voilà. C'est un petit peu compliqué au début. Mais vous allez voir après, ça vient tout seul. C'est comme tout. Comme le yoga. Si vous avez un souci, vous me mettez un commentaire. Vous me signaler ce qui va ou ce qui ne va pas. Comme d'habitude. Alors, la fin de ce yoga thérapeutique hormonal. Eh bien, c'est la série anti-stress. Donc, ça c'est plutôt agréable. Donc, on va garder cette mudra, puisque c'est comme ça. On va replier les doigts et les amener, mais juste, vous voyez, pas coller au coussinet des mains. Et se replier sans que ce soit collé. Et cet exercice que vous connaissez, c'est un exercice de respiration pranayama. Sûrement, on va faire trois à l'inspire. On va le faire dix fois. Trois à l'inspire et six à l'expire. D'accord ? Donc, tranquillement, c'est un exercice anti-stress. Comptez trois temps à l'inspire, trois temps à l'expire. Deuxième. Sûrement, c'est un exercice anti-stress. C'est un exercice anti-stress. Deuxième. 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 Dernier. Voilà. Le deuxième et le dernier de cette séquence, de cette séance, on va faire la salière. C'est plutôt drôle, vous voyez, je l'ai eu à l'examen. Donc, je m'en rappelle bien. Vous allez toujours garder la main droite avec cette mudra. Donc, repliez les doigts sans que ça touche les petits coussinets ici. Avec le pouce ici, puisque vous allez verser du sel dans la salière. Donc, les mains sont au niveau de Manipura Chakra, du sternum. Les coudes sont au niveau, vous voyez, pas de coude ici, ni de coude ici. Le coude, il est bien ici à l'horizontale. Et puis, vous allez verser du sel. Alors, vous allez compter. Un, deux, trois. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez-y. Faites attention à part, voilà, que ça ne part pas, ça reste bien dans la main. Ici, au milieu, le pouce descend. Votre coude, il reste là. Détendez, relâchez vos épaules, le dos est droit. Détendez, relâchez vos épaules, le coude ici, ni de coude ici, ni de coude ici, ni de coude ici, ni de coude ici. Une dernière. Voilà, je l'ai fait un petit peu fort pour que vous entendiez, mais vous n'êtes pas obligés de faire tant de bruit. On va refaire juste celle d'avant, pour vous remettre dans l'esprit de l'anti-stress. Vraiment, vraiment, vraiment. Celle-ci, elle est géniale. Un, deux, trois. Et double à l'expire. N'hésitez pas à la faire, celle-là, quand vous avez du mal à vous endormir. Voilà, vous pouvez la continuer. Moi, je vais arrêter là, de façon à ce que ce ne soit pas trop long. N'hésitez pas à refaire cet exercice anti-stress. Et puis, vous allez peut-être, après cette séance, ressentir qu'il se passe quelque chose. Toutes mes élèves, celles qui sont venues en stage, en atelier, m'ont dit, il y a vraiment un truc qui se passe dans l'après-midi. On n'est pas comme d'habitude, on a une énergie, il se passe quelque chose dans le bas-ventre. Ce qui est relativement normal, puisque ça réactive à la production d'hormones. Donc voilà, c'était la séance de yoga thérapeutique hormonale, créée par Dina Rodriguez. Et que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous faire un petit échantillon. C'est un peu un asma, peut-être un échantillon, c'est toujours petit. Donc voilà, deux tchaks, pour que vous puissiez avoir une idée. Et je vous invite à vous inscrire chez Osmos, à Cagnes-sur-Mer, pour pouvoir faire des cours. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. Namasté, je salue le divin. Namasté, je salue le divin en chacun de vous. A très bientôt. Et je vous aime.